Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'Etat d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Une autre église arménienne en Arménie Occidentale occupée risque de s'affondrer à cause des valeurs. Le programme de paix en cinq fois de l'Azerbaïdjan est enfin une condition préalable de la Turquie, dit l'Anlouk Magosian. Faisons connaissance avec l'Arménie Occidentale, la région Damasia, le Festival de la Fleur d'Apricot a débuté à Malatia en Arménie Occidentale. La première plage publique du lac Sevan accueillera le Festival international de musique Sevan. Le 27 mars est la Journée Mondiale du Théâtre, soutenant la télévision d'Etat en Arménie Occidentale. L'église arménienne de la ville de Bursa se détériore de jour en jour à cause de la négligence. Après la formation de la République de Turquie, l'église arménienne de Bursa a été confiée à des propriétaires privés, mais elle a été négligée pendant de nombreuses années. L'église est la cible des valeurs et risque de s'affondrer. Le maire de Courtorlo, Ahmed Ketik, a déclaré que l'Etat de l'église enquittait les habitants de Bursa qui souhaitaient qu'elle soit rénovée. Il a souligné que le propriétaire avait essayé de vendre à plusieurs reprises, mais avait échoué. Le chef de district a exprimé l'espoir que les autorités rechètent et rénovent l'église. Sur la chaîne de télévision Western Armenia TV, le turquologue Tiran Okmagyozian a analysé les discussions entre l'Arménie et la Turquie, notant qu'il n'y a pas de cam, car toute question est discutée avec l'Azerbaïdjan. Parlant de la réunion des ministres des Affaires étrangères, Okmagyozian a souligné qu'elle n'est pas officielle, car Tchavouchourlu ne portait pas de cravate pendant la réunion, et donc la réunion n'est pas officielle, ce qui ne peut pas être dit du ministre arménien des Affaires étrangères. Faisant référence à la récente agression en Artsakh, il a déclaré que l'adversaire, utilisant l'implication de la Russie dans la guerre russe-ukrainienne, et qu'en Artsakh, la fermeture du gazoduc surgère, le même scénario que l'explosion des Arméniens d'Una Khidjevan. La région d'Amassia en Arménie occidentale est située dans la province de Sébastien. Le centre est la ville d'Amassia. La région d'Amassia est riche d'une eau abotante et d'une végétation luxurante. Avant 1915, il y avait 1200 villages, 61 050-80 habitants, dont 28 050 arméniens. Selon Hovannes Lepsius, tous les Arméniens ont été massacrés par les Turcs en 1915. Les activités principales sont l'agriculture et l'élevage. Avant 1915, il y avait un monastère arménien dans la région d'Amassia et 25 églises. Le deuxième festival de la fleur d'Aprique de l'Oslogan est « La vie s'épanouit » a député à Malatia en Arménie occidentale, connu comme la capitale mondiale de l'Aprique. Dans son discours d'ouverture, le gouverneur Aydin Barouch a déclaré Ce festival est également important pour l'amélioration de la gastronomie de Malatia. J'espère qu'il deviendra un festival gastronomique dans les années à venir. L'un de nos objectifs est de proposer la candidature de Malatia en tant que région gastronomique dans le réseau des villes créatives de l'UNESCO. Le festival comprendra un marathon de photos, de fleurs d'Aprique, de concerts et un concours de cuisine. Le 6 août 2022, la première plage publique du lac Sevan est le 7 août, le parc des festivals de la ville de Sevan à Cullieronne, le festival international de musique de Sevan. C'est ce qu'a annoncé le service de presse de l'ambassade de l'Arménie en Géorgie. Depuis 2018, le festival est devenu international, avec la participation de groupes musiqueux de France, des États-Unis, de Russie, de Géorgie et d'autres pays. De plus amples informations sur le festival sont disponibles sur le lien suivant. Pour participer, vous avez jusqu'au 31 mars 2022 pour remplir le formulaire de candidature en cliquant sur le lien suivant. L'idée de célébrer la Journée mondiale du théâtre a été approuvée par une décision de l'Institut international du théâtre. Ses activités visent à renforcer l'amitié entre les peuples, ainsi qu'à attendre la coopération entre tous les groupes de théâtre du monde. Pour les amateurs de théâtre, la Journée du théâtre est un véritable jour férié, car c'est le jour où se déroulent diverses festivals et cérémonies de théâtre dans les temples de la culture. Chers compatriotes, La télévision d'État d'Arménie occidentale ne fait pas de publicité privée. Notre travail vise à préserver et à développer le lien entre nos compatriotes et la patrie. En ce moment historique, nous avons toute la responsabilité de soutenir nos revendications nationales, afin de relever les défis auxquels nous sommes confrontés ensemble et parvenir à l'établissement de nos droits justes, qui sont malheureusement ignorés dans les relations internationales contemporaines. Notre combat est long, mais la victoire est inévitable. Dans ces longues et difficiles luttes, nous avons besoin de soutien de chaque Arménienne. Ensemble, nous pouvons faire plus. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501